I'm gonna get played with... Fan de films d'animation, Amsterdam est votre destination. L'exposition Pixar 25 ans d'animation vous y attend jusqu'à fin octobre. Pas moins de 500 oeuvres originales ont été sorties des archives des studios californiens pour l'occasion, car Pixar, c'est bien plus que de l'image générée par ordinateur. Des artistes ont passé des heures à dessiner, peindre et sculpter pour donner vie à ces oeuvres cinématographiques. Un travail minutieux comme l'explique Belinda van Valkenburg, directrice artistique chez Pixar. Chaque petite chose doit être dessinée de la plus petite tasse à la poignée de porte. Il faut plusieurs années pour réaliser un film d'animation. Chaque détail doit être exact, une précision qui exige beaucoup de recherche. Pour Ratatouille, nous avons pris des cours de cuisine et avons étudié les ustensiles. Pour Nemo, nous avons pris des cours de plongée, nous sommes allés à Hawaï. Moins amusant pour Toy Story 3, nous sommes allés sur une décharge publique la nuit. Il y avait beaucoup de vent et la poussière craquait sous nos dents, donc oui, nous allons assez loin. L'exposition raconte l'histoire derrière les histoires, révélant l'origine des grands classiques de Pixar et comment ils sont passés du rêve à la réalité. Elle reste dans l'esprit de celle du 20e anniversaire des studios, mais la sélection d'archives a été revue. La collection s'est aussi agrandie des films d'animation des cinq dernières années. Dans nos films, rien n'est gratuit, tout doit être dessiné. Vous avez une idée, le réalisateur en parle en décrivant comment cette idée devrait se matérialiser. Et l'équipe artistique commence à donner vie visuellement aux personnages, à leur monde, à la couleur, à la lumière. Et c'est ce que vous découvrez dans cette exposition. Pixar a été racheté par Walt Disney en 2006. En 25 ans, les studios ont produit de nombreux courts-métrages et 13 longs-métrages d'animation. Tous ont raflé des prix dans de nombreux festivals.